Les autorités décident d'arrêter les transports et de libérer 50% des fonctionnaires. Les pouvoirs publics passent à la vitesse supérieure dans la lutte contre le coronavirus. Des mesures supplémentaires ont été prises ce jeudi, par le Conseil des ministres réunis spécialement pour faire le point sur la situation de la propagation du virus dans le pays. Les mesures concernent l'arrêt de tous les transports urbains et interurbains, l'envoi de 50% des fonctionnaires en congés payés et la libération de toutes les femmes travailleuses ayant des enfants à charge. Le Conseil des ministres annonce également dans un communiqué la fermeture des cafés et les restaurants dans les grandes villes. Le document explique, par ailleurs, qu'un décret exécutif expliquant et précisant les modalités de départ en congé sera publié par le Premier ministre. Ces mesures entrent en vigueur à partir du dimanche 20 mars à une heure de matin. Elles prendront fin le 4 avril prochain. La même source souligne qu'en cas de nécessité, ces mesures seront reconduites. En outre, le Conseil des ministres charge le ministre de l'Intérieur en collaboration avec les ministères du Commerce et de l'Agriculture de traquer les spéculateurs qui tentent de profiter de cette conjoncture particulière. Des sanctions sévères seront prises à l'égard de ces derniers, promet le Conseil des ministres. Des sanctions qui concernent la fermeture des locaux, la saisie des marchandises et les poursuites judiciaires. De plus, le Conseil des ministres annonce la création d'un comité scientifique qui aura pour charge le suivi et l'évaluation de la situation sanitaire dans le pays. Tebboune affirme que la situation est sous contrôle, un discours diversement apprécié. Face aux multiples interrogations, le Président de la République a tenté de rassurer les Algériens. Le discours du Président de la République, Abdelmajid Tebboune, prononcé avant hier soir, a été différemment apprécié par les Algériens, même si, a priori, ceux qui s'attendaient à plus en matière de mesures allant dans le sens de la lutte contre la propagation du coronavirus, Covid-19, sont plus nombreux. Bien évidemment, avec une hausse graduelle du nombre des contaminés et de celui des décès, même si la situation n'a pas encore atteint les pics enregistrés ailleurs, notamment en Europe, des citoyens commencent à s'inquiéter en raison de l'état du secteur de la santé en Algérie qui ne prête guère à l'assurance. Plus d'un a relevé le fait que plusieurs chefs d'État étrangers ont prononcé, lors des trois derniers jours, des discours de guerre, alors que Tebboune a affirmé que la situation est sous contrôle. Le discours rassurant de Tebboune ne me rassure guère, a écrit un internaute. Si seulement Tebboune avait terminé son discours par bonne chance à tous, a ajouté un autre. La situation est sous contrôle, comment ? C'est demandé, à cet effet, Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et la DDAH. Il est vrai qu'au vu de l'évolution des situations dans d'autres pays, certains s'attendaient à ce que le chef de l'État prenne des décisions de réduction des regroupements de personnes plus drastiques, voire un confinement généralisé, comme c'est le cas en Italie ou en France. Ministère de la Poste et des Télécoms C'est chargeable sur le site officiel d'Algérie Télécom, que le retraité devrait remplir et signer, accompagné de sa carte d'identité, à remettre une personne de son entourage, permet un retrait de la pension en évitant au retraité le déplacement. Rabah Madjur bientôt devant la justice Impliqué dans une affaire d'octroi illégale de publicité par l'ANEP à ses deux défins journaux et El Balar et El Balar Riyadi édité par la Sarlbaïa Presse à Oran, l'ancien sélectionneur national de football, Rabah Madjur va bientôt faire face à la justice. En effet, l'entreprise nationale de communication d'édition et de publicité, ANEP, a apporté, dans un communiqué, des précisions suite à l'information faisant état de l'octroi de la publicité ANEP aux journaux et El Balar et El Balar Riyadi appartenant à l'ex-international et entraîneur algérien Rabah Madjur. Suite à l'information faisant état de l'octroi de la publicité ANEP aux journaux et El Balar et El Balar Riyadi, la direction générale ANEP et PESPA, a indiqué que le 2 février 2020, il avait été constaté que la Sarlbaïa Presse, conventionnée avec l'ANEP Urpéoran en date du 9-8-2016 pour ses deux journaux paraissant à l'ouest du pays, avait procédé à la dissolution de son entreprise le 3-11-2019 sans aviser le contractant, ANEP et PESPA, a indiqué le communiqué. Prenant effet de ce constat, la Direction générale a suspendu sur le champ toute attribution d'encarts publicitaires aux dix journaux tout en informant la tutelle et les services concernés de cette situation illégale affirmant qu'aucun paiement depuis octobre 2019, soit la somme de 11.328.800 dinars algériens, n'a été effectuée à la dite Sarl 10 août malgré moult réclamations de sa part, ajoutant que les factures suspensionnées ont été bloquées. Une enquête interne a été diligentée et un rapport d'Audi est en cours. Une plainte sera déposée auprès du tribunal, conclut le communiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada